Bonjour chers élèves de classe de TELEL et de TAL. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à ce cours de littérature consacré à l'étude d'un extrait du long poème de Jacques Arabe Menajar intitulé ANSA. Ce cours est préparé et présenté par Facile Mandabo, professeur principal de lettres. Domaine langue et communication, compétences, lire des textes variés, composantes, saisir le sens d'un texte, exploiter un texte et juger un texte. Manifestation, caractériser les styles, les figures des styles, interpréter le texte. Contenu, nous allons étudier un extrait du long poème de Jacques Arabe Menajar intitulé ANSA. Déroulement des activités, pré-évaluation. Explique la notion de champs lexical et donne un exemple. Explique la notion de champs lexical et donne un exemple. Comme réponse à cette question, nous retenons que le champ lexical, c'est un ensemble de mots ou expressions qui se rattachent à une même réalité ou à un même centre d'intérêt. Et comme exemple de champs lexical, nous pouvons donner élèves, enseignants, direction, classe, table banc, tableau, matière. Donc tous ces termes-là renvoient à une même réalité, c'est-à-dire l'école. Donc si par exemple dans un texte, nous avons tous ces mots-là, alors nous pouvons dire que dans ce texte-là, le champ lexical de l'école se trouve dans ce texte-là. Donc voilà ce qu'il faut retenir de la notion du champ lexical. Alors, si tu as un problème, un cadet te demande ce que veut dire un écrivain engagé, donne-lui une réponse. Alors, si un cadet te demande ce que veut dire un écrivain engagé, comme réponse possible, tu peux lui dire, un écrivain engagé est celui qui met sa plume au service de la société. C'est aussi quelqu'un qui lit l'action au verbe. Donc voilà, ça c'est une définition possible de l'écrivain engagé. Alors cette question d'écrivain engagé, voilà, nous allons voir tout au long de ce texte si notre écrivain est engagé ou pas. Alors, nous allons lire le texte. Donc, l'extrait que nous allons étudier, c'est ce texte-là que nous allons lire. Alors, voici le texte. Quelle résonance. Donc, voici le texte qui fera l'objet de notre étude. Et nous partons déjà avec les activités, avec la première activité consacrée à l'explication du patriotisme de l'auteur. Et voici les consignes pour cette activité. Alors, comme première consigne, il s'agit de relever les marques, c'est-à-dire les indices de la première personne et de la deuxième personne dans le texte en précisant leur lien. C'est-à-dire que dans ce texte-là, tu vas chercher les mots qui renvoient à la première personne du singulier et les mots qui renvoient à la deuxième personne du singulier. Et tu préciseras ensuite le lien qui existe entre ces deux personnes-là, c'est-à-dire la première personne et la deuxième personne. Donc, voilà, c'est la première consigne que tu dois traiter ici. Alors, deuxième consigne. Donc, ça c'est la deuxième consigne que tu dois traiter. Alors, il y a une troisième consigne. Recense quelques figures de style de la répétition dans le texte et interprète leur effet. C'est-à-dire, les figures de style que tu auras trouvées, tu dois donner quel effet ces figures de style donnent dans le texte. Quel effet ces figures de style produisent dans le texte. Donc, voilà, les consignes pour cette première activité. Alors, comme synthèse à cette activité, vous avez, nous avons, comme indice de la première personne du singulier, nous avons d'abord « mon » que l'on trouve dans l'expression « mon âme ». Nous avons « mon » également dans l'expression « mon cœur » et nous avons « ma » dans l'expression « ma bouche ». Et ces trois mots renvoient à la première personne du singulier. Et ils sont associés à d'autres termes. Ici, « chair », « doux » et « dans ». Alors, ces indices de la première personne du singulier renvoient dans le texte au locuteur, c'est-à-dire, dans notre texte, le locuteur, c'est le poète. Le locuteur, c'est lui qui parle, donc c'est le poète. Donc, dans ce texte, ces indices renvoient au poète. Ensuite, nous avons dit les indices de la première personne du singulier. Alors, nous avons relevé « mon » qui est employé deux fois et « ma ». Donc, ces indices de la première personne du singulier vont s'effondre dans un autre indice de la première personne, mais cette fois du pluriel. Alors, nous avons les passages du singulier au pluriel. Et ces passages du singulier au pluriel traduisent, c'est-à-dire, la volonté du poète de s'enraciner dans son peuple. La volonté du poète d'être le porte-parole, le défenseur, c'est-à-dire l'ambassadeur de son peuple. Donc, voilà pourquoi ils font, ils dissoutent la première personne du singulier dans la première personne du pluriel. Donc, cette pluralité, c'est-à-dire cette addition, cette fusion des personnes traduit chez les poètes l'unicité. Les poètes ne sauraient être dissociés du peuple dont il est le défenseur, dont il est le représentant. Donc, voilà pourquoi il y a un passage de la première personne du singulier à la première personne du pluriel. Et comme indice de la deuxième personne du singulier, nous avons « ton » qui est employé deux fois, et nous avons « ta » qui est employé une seule fois. Et ces deux mots sont associés également aux deux mots dont nous avons parlé plus haut, les deux mots dont nous avons parlé plus haut, c'est-à-dire les termes hypochoristiques, chers et doux. Donc, j'ai dit hypochoristiques, c'est-à-dire ce sont des mots qui font référence à l'affection. Donc, c'est pourquoi dans ce texte, on retiendra que le lien entre la première personne et la deuxième personne est un lien d'affection, un lien d'amour. Donc, la première personne du singulier est liée à la deuxième personne du singulier par un lien d'affection et d'amour. Alors, venons cette fois au signe de ponctuation le plus employé. Et nous avons la virgule. Alors, la virgule est employée dans ce texte douze fois. Et dans un texte ou dans une phrase, la virgule est un signe de ponctuation qui permet aux lecteurs ou bien aux locuteurs de marquer des courtes pauses. Et l'abondance de la virgule, alors, dans ce texte-là, renvoie à des pauses, à de nombreuses pauses qui traduisent le rythme de la respiration. Puisque nous avons dit que la virgule marque des pauses qui permettent aux locuteurs de respirer. Alors, dans ce texte, la fréquence, l'abondance des virgules traduit, c'est-à-dire, c'est le rythme de la respiration qui s'accélère sous le coup de l'émotion. Donc, voilà pourquoi nous avons de nombreuses virgules dans le texte. Alors, comme autre signe de ponctuation abondant, c'est-à-dire fréquemment employé, donc nous avons le point d'exclamation qui est employé également 11 fois. Alors, en ponctuation, dans les autres classes, on a vu que le point d'exclamation se met à la fin d'une phrase exclamative, c'est-à-dire une phrase qui exprime, qui traduit, qui marque une émotion, un sentiment. Et, dans notre texte, l'emploi fréquent, l'emploi, le suremploi du point d'exclamation, confirme notre hypothèse de départ, c'est-à-dire, nous avons dit que la première personne du singulier se trouve liée à la deuxième personne du singulier par un lien d'affection, un lien d'amour. Donc, l'emploi, le suremploi du point d'exclamation confirme cette thèse, c'est-à-dire ces liens, met l'accent sur ces liens qui se trouvent entre la première personne du singulier et la deuxième personne du singulier. Et, nous pouvons constater que ce lien d'affection, d'amour, ressemble bien à l'amour qu'il lie un homme à une femme. C'est vraiment un amour fort, un amour tellement accentué qu'il ressemble vraiment à l'amour qu'il lie un homme à une femme. Alors, pour le moment, nous n'allons pas affirmer qu'il s'agit de l'amour entre un homme et une femme. Mais, on retiendra tout simplement que l'amour qui lie la première personne du singulier à la deuxième personne du singulier est un amour vraiment qui ressemble à l'amour qui lie un homme à une femme. Alors, venons au mot répété. Nous avons donné comme consigne de rélever des figures, des styles de la répétition. Alors, comme mot répété, nous avons deux mots répétés, c'est-à-dire « île » et « Madagascar ». Donc, deux mots qui renvoient à la même modalité, c'est-à-dire « la grande île ». Alors, dans notre texte, le mot « île » est employé comme « anaphore ». Alors, qu'est-ce qu'on appelle « anaphore » ? C'est une figure de style de la répétition. Alors, c'est le fait que l'auteur emploie par exprès, donc, un mot ou une expression pour donner à son texte une certaine musicalité, mais aussi pour attirer l'attention du lecteur sur une idée donnée, sur une réalité donnée. Alors, dans notre texte, l'auteur emploie de façon répétée, intentionnellement, pour attirer l'attention du lecteur sur la cause qu'il défend, la cause de la grande île. Et nous avons le mot « madagascar » qui est employé comme « refrain ». Alors, qu'est-ce qu'un refrain ? C'est une séquence qui revient à intervalles réguliers, à intervalles réguliers dans une chanson. Alors, dans un chant, entre les couplets, donc, la partie que l'on reprend par exprès, donc, c'est ce qu'on appelle le refrain. Et, dans ce texte, donc, le mot « madagascar » est employé comme un refrain. Alors, en ce moment, l'effet d'employer ces deux figures de style, c'est-à-dire le refrain, l'anaphore et le refrain, montrent chez l'auteur sa volonté, c'est-à-dire la richesse de la sonorité, sa volonté de faire de son poème un chant, un hymne. Donc, voilà l'interprétation que l'on peut faire de ces figures de style. Parce qu'on a dit comme consigne d'expliquer, de commenter l'effet de ces figures de style. Donc, voilà, c'est l'effet que nous dégageons de ces deux figures de style de la répétition. Alors, pour faire maintenant le résumé de toute la synthèse de cette première activité, Alors, on retiendra que la première personne dans ce texte s'adresse à la seconde comme un homme amoureux s'adresse à sa bien-aimée. Et on voit cela à travers l'emploi des termes comme flamme, chair, cœur, âme, doux, etc. Cependant, le couple de mots « il » et « Madagascar » prouve à suffisance qu'il s'agit en réalité d'un poète qui magnifie sa patrie. Donc, ce n'est pas l'amour d'un homme pour une femme, mais plutôt le poète qui magnifie sa patrie. Donc, il traduit son amour pour sa patrie à tel point que, alors, son texte ressemble à un chant. Et un chant dominé par la sonorité et l'harmonie. Donc, voilà la synthèse de cette première activité. Et nous continuons avec la deuxième activité. Alors, la deuxième activité, c'est l'identification et le commentaire du danger qui menace le peuple malgache. Identification et le commentaire du danger qui menace le peuple malgache. Et ici, comme consigne, alors, tu dois traiter comme consigne ici, première consigne, relève dans le texte le nom d'un animal et de quelques oiseaux. Relève dans ce texte le nom d'un animal et de quelques oiseaux. Et la deuxième consigne, caractérise l'animal en te souvenant des contes et des fables que tu connais. Ça, c'est la deuxième consigne. Maintenant, troisième consigne, identifie dans le texte d'autres indices du danger. Identifie dans le texte d'autres indices du danger. Donc, voilà les trois consignes de cette deuxième activité que tu dois traiter ici. Alors, comme synthèse de cette activité, nous avons comme nom d'animal, ici, le renard. Le renard est un animal carnivore, un animal trompeur, calculateur, malin. Et nous le rencontrons, par exemple, dans les fables de Jean de la Fontaine. Nous le rencontrons dans le renard et le bouc. Et nous le rencontrons également dans le corbeau et le renard. Donc, cet animal-là représente dans notre texte les colonisateurs. Donc, les colonisateurs du peuple malgache. Et, comme nom d'oiseau, nous avons les chouettes et les hiboux. Les chouettes et les hiboux, dans la culture malgache, mais aussi dans la plupart des cultures africaines, ces oiseaux augurent, c'est-à-dire se préjagent le malheur. Donc, ce sont des oiseaux annonciateurs des malheurs. Alors, l'auteur les emploie dans le texte pour évoquer les malheurs qui tombent sur le peuple malgache, c'est-à-dire la colonisation. Donc, les malheurs dont il s'agit, c'est la colonisation. Et, comme autre nom d'oiseau, nous avons les flamants roses et les poussins. Donc, ici, ces deux oiseaux sont des types d'oiseaux inoffensifs. Des oiseaux inoffensifs. Et, dans notre texte, ces oiseaux représentent le peuple innocent, inoffensif, sans défense. Donc, ils se trouvent à la merci de l'oppresseur, à la merci de l'oppresseur, du colonisateur. Et, voilà. Autre indice du danger, nous avons l'expression corde serrée. Donc, corde serrée, dans cette expression, nous pensons au pancre de liberté. La corde serrée au cou. Donc, une façon d'asservir. Une façon d'apprivoiser. Voilà. Donc, pour apprivoiser un animal, on met la corde au cou. Donc, cela nous fait penser à cet asservissement, voilà, du peuple malgache. À l'étouffement aussi. L'étouffement. Et surtout, la pendaison. Donc, l'exécution d'un condamné à mort. Donc, par pendaison. Donc, la corde serrée au cou nous fait également penser à cette réalité. Et voilà. Autre indice du malheur dans ce texte, autre indice du danger, c'est le sang. Oui. Le sang qui renvoie, qui nous fait penser à la blessure. La blessure physique, mais aussi morale. Donc, ici, il s'agit également du sang des innocents qui fait allusion aux assassinats au sein du peuple malgache. Comme autre indice, cette fois plus parlant, nous avons cadavre. Le terme cadavre est vraiment plus parlant que les autres. Parce qu'il fait clairement allusion au massacre lors des rebellions malgaches. Donc, cadavre fait vraiment plus clairement allusion au danger que la plupart des autres indices. Nous avons la maison incendiée. Donc, la maison incendiée, là aussi, c'est vraiment clair. En fait, tout est clair, mais voilà. Maison incendiée nous fait penser aux dégâts matériels. Si l'incendie tombe sur vous, alors c'est pour causer des dégâts matériels. Et pour faire de vous un sans-abri. Donc, voilà quelques indices du danger que nous pouvons relever. Voilà. En plus des noms d'oiseaux et d'animals. Alors, pour maintenant résumer, c'est-à-dire cette deuxième activité. Alors, nous retenons que le danger auquel le peuple malgache est exposé, c'est celui de la colonisation. C'est le danger de la colonisation. Le colonisateur est tombé sur le peuple malgache, sur le Madagascar, comme un incendie. Pour non seulement exproprier le peuple de son patrimoine, pour piller le patrimoine malgache. Mais aussi pour brandir sur la tête du peuple la menace d'oppression et de mort. Donc, voilà, résumé cette deuxième activité. Et maintenant, nous allons passer à la troisième activité consacrée à l'explication de l'optimisme de l'auteur. Explication de l'optimisme de l'auteur. Et, comme consigne, tu dois relever dans le texte les termes qui renvoient à l'idée d'espoir. Les termes qui renvoient à l'idée d'espoir. Et, comme synthèse de cette activité, Alors, il y a, comme terme qui renvoie à l'idée d'espoir, le terme auréolé. Auréolé, qui nous fait penser à, vraiment, à la gloire, à la magnificence. Coupe, ça veut dire couper les bandelettes du cadavre, nous fait penser à la résurrection, à la renaissance. Donc, un terme d'espoir. Comme rompre, rompre, c'est-à-dire rompre la corde serrée au cou, donc, c'est-à-dire, nous fait penser au sauvetage, voilà, à l'échappatoire, donc, la libération d'un condamné à mort. Nous avons dit que la corde renvoie à la pendaison, voilà, à l'apprivoisement, l'asservissement. Donc, rompre, nous renvoyer, ici, à l'idée de liberté, voilà, du peuple. Et, nous avons transfiguré. Alors, transfiguré, nous fait penser, vraiment, au terme biblique, la transfiguration. Et, en un mot, l'ensemble de ces termes-là, donc, constitue le champ lexical. Nous avons, nous avons déjà défini le champ lexical au début de ce cours, donc, le champ lexical de l'espoir dans la liberté. Donc, l'espoir pour un lendemain meilleur. Alors, et, s'il faut faire la synthèse de cette activité, de cette troisième activité, alors, nous retiendrons que les poètes opposent à l'atmosphère de danger et d'oppression un air nouveau où la liberté sera acquise. Donc, un air nouveau, c'est-à-dire un lendemain meilleur, l'espoir dans un avenir meilleur. Donc, voilà le résumé de cette troisième activité. Et, nous allons faire maintenant la synthèse de toutes les activités. Et, comme synthèse ici, nous retenons que l'amour du poète pour sa patrie est si fort qu'il se confond avec l'amour qu'un homme, qu'un jeune homme peut ressentir pour une femme charmante. Voilà. Et, dès lors, ce poème devient un cri de révolte. Un cri de révolte contre toute forme d'agression de la grande île, contre toute forme d'agression de son peuple. Donc, voilà, le poème devient un champ, le champ d'un cœur meurtri par la souffrance du peuple malgache. Et, voilà, nous retenons également que ce champ qui est vraiment le champ de la souffrance, le champ d'un cœur meurtri est également plein d'harmonie et plein d'espoir, l'espoir dans un avenir meilleur. Donc, voilà, le résumé de la science, c'est-à-dire le résumé de l'ensemble des activités. Et, nous passons cette fois à l'évaluation. Alors, je vais vous donner quelques questions que tu peux traiter et soumettre à un professeur en guise d'évaluation. Et, la première question, dans un texte explicatif de quelques lignes, montre comment le poète exprime son attachement à Madagascar. Dans un texte explicatif de quelques lignes, montre comment le poète exprime son attachement à Madagascar. Donc, première question. Deuxième question, montre dans un texte cette fois argumentatif que le poète garde vraiment espoir dans un avenir meilleur. Donc, montre dans un texte argumentatif que le poète garde espoir dans un avenir meilleur. Donc, voilà, deux questions que tu peux essayer de traiter et soumettre à un professeur, voilà, en guise d'évaluation. Si tu as compris ce cours, voilà. Et, on va faire un enrichissement. Comme enrichissement, les auteurs négro-africains ont dénoncé dans leurs écrits les méfaits de la colonisation, tout comme Jacques Rabenmanajara que nous venons de voir. « De nos jours, beaucoup de personnes continuent à justifier les malheurs de l'Afrique par le même fait. Penses-tu que la colonisation puisse constituer une éternelle actualité pour justifier les malheurs de l'Afrique d'aujourd'hui ? » Justifie ta réponse. Donc, les auteurs négro-africains ont dénoncé dans leurs écrits les méfaits de la colonisation. Et, de nos jours, beaucoup de personnes continuent à justifier les malheurs de l'Afrique par le même fait. « Penses-tu, toi, penses-tu que la colonisation puisse constituer une éternelle actualité pour justifier les malheurs de l'Afrique d'aujourd'hui ? » Et, justifie ta réponse. Donc, vous pouvez faire un débat autour de ce sujet, de cette question. Et cela peut nous amener à enrichir notre cours. Donc, voilà qui met fin à ce cours consacré à l'étude d'une séance de ANTSA. Merci pour votre aimable attention et rendez-vous à la prochaine pour un autre cours sur leur thème. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada